Musique Bonjour, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Et ce soir, cet après-midi, ce matin, je ne sais pas quelle heure qui est, mais on va le faire en compagnie de Sonia, sans quartier. Pauvre toi, pas de maison? Non, nomade. Nomade. Tu promènes de quartier à l'autre. Massothérapeute, enseignante en massothérapie et propriétaire d'Aleus. Oui. Wow, grande entrepreneur. Aleus, c'est sympathique comme nom. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi que tu fais? Dans le fond, nous, on fabrique des housses, d'où le nom. Je n'ai pas le mérite d'avoir trouvé le nom. OK. Non, j'ai acheté une entreprise qui s'appelait comme ça, mais dans le fond, nous, on est un atelier textile, un atelier de couture. On fabrique de la literie, des robes de chambre, principalement pour les centres de santé, les thérapeutes, tout le soin personnel. Tu sais, c'est hyper local. Vraiment. Donc, on doit acheter le fil sur le marché mondial. Ensuite, on tricote et on teint, ici même à Montréal, on le coupe, on le coud, on l'emballe à l'aval. Bravo. C'est hyper local. Bravo, bravo. Tous les jours, tu vas à travailler en français. Comment ça se passe de ce côté-là? Notre entreprise, notre secteur d'activité, c'est un peu comme la mécanique automobile. C'est beaucoup des brakes et des gallippers. Nous, on travaille avec un overlock, on travaille avec une plane, mais dans la vraie vie, ça s'appelle une surjeteuse. Ça s'appelle une machine à coudre de couture droite. On essaie de franciser notre appareil de travail. Tous nos tissus, nous, on vend de la flanelle, on vend des tricots de coton, on ne vend pas du jersey. On essaie de franciser autant que possible tous nos termes. Avec nos fournisseurs, c'est plus difficile. C'est beaucoup un marché anglophone, le textile, mais un coup qui s'est rendu chez nous, on doit le franciser parce qu'on a des gens de partout dans le monde qui travaillent chez nous. C'est quoi les actions qui sont mises en place pour changer les choses dans votre secteur d'activité? Bien, d'abord, nous, à la base, il faut fabriquer en français. Ça, on fabrique en français, on va le vendre en français, puis on va bien l'expliquer en français. Mais il faut qu'à la base, les couturières, les acheteurs, les vendeurs, tout le monde, on travaille en français. Donc, c'est sûr que des fois, on va utiliser des traducteurs. Des fois, on va vraiment, tu sais, reprendre, non, 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 tu travailles à la surjeteuse. On essaie autant que possible de mettre tout l'atelier de couture francisé, donner les bons termes. Un coup qui est mis en place, ce terme, tout le monde l'utilise. C'est juste la première mise en place. Quels sont les défis que vous rencontrez par rapport aux ventes, aux services à la clientèle quand il y a question du français? En fait, c'est pas juste le français, c'est toutes les langues. Moi, j'ai mal aux yeux quand je vois ma bouteille de shampoing qui s'est toute mal traduite. Tu te dis, cette énorme compagnie-là aurait dû avoir la décence de, tu veux me le vendre en français, s'il te plaît, donne-moi un français qui fait du sens. Donc, mon site web est relu par des gens meilleurs que moi en français, mais aussi relu par des gens meilleurs que moi en anglais. Il faut servir son client dans une langue où il va être à l'aise. Et, tu sais, au Québec ici, c'est principalement francophone. Le marché des spas aussi est très francophone. Donc, il faut s'assurer d'avoir un niveau de français qui est bien. Puis, c'est pas tous mes vendeurs que c'est le français à leur langue première. Tu sais, j'ai vu passer un courriel en anglais l'autre jour pour une « submission ». OK. C'est pas une soumission, là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce qu'il t'arrive de sentir que le message ne passe pas parce que c'est trop technique ou encore parce que tu es devant un client ou un fournisseur? Ou un employé qui maîtrise moins la langue. Moi, j'ai des Syriennes qui travaillent chez nous. J'ai une Marocaine qui travaille chez nous. Mais ces gens-là, c'est pas tout le français, leur première langue. Pas qu'ils veulent pas, hein. Ils voudraient apprendre comme ça, mais le français, c'est pas une langue facile. Mais on continue d'aider. On a eu une Syrienne, entre autres, qui a été en francisation en entreprise pendant six mois. Elle avait un professeur qui venait chez nous six heures par semaine pour l'aider à se franciser. Est-ce qu'il y a une commise de bureau? Tout ce qui est comptabilité, un actif, un passif, faut pas que tu te mélanges. Est-ce que t'as vu une différence en six mois? Tellement. OK. Flaga, un jour ou la nuit. Vraiment. Merci, Sonia, d'être venue nous voir. Je suis certain que tu viens d'inspirer bien les entreprises à soigner leur français parce que oui, ça fait une nette différence dans le succès d'une entreprise. Merci. Merci à toi. Passe une belle journée. Toi aussi.